Voilà, l'enregistrement est parti. Je te laisse la main. Ok. Bienvenue à tous. Ce soir, on va se concentrer sur tout ce qui est VMware avec PowerCLI. D'abord, on va commencer par une petite présentation. Qui je suis ? Je suis professeur d'informatique en BTS SEO, option système et réseau. Je suis aussi formateur indépendant, consultant pour toute société qui a besoin de services informatiques. Je suis aussi auteur chez les éditions ONI, où j'ai fait principalement toute la partie déploiement en vidéo sur MDT, SCCM. J'ai fait aussi toutes les vidéos sur VMware Vsphere. Concernant mes domaines d'expertise, ils sont tous orientés système et réseau, avec du MDT, de l'automatisation, du PowerShell, de la virtualisation, d'Active Directory, du Linux. Voilà, grosso modo. Donc ça, ce sont mes domaines d'expertise. Je suis certifié sur l'ensemble des technologies Microsoft, Windows 7, serveur 2012. Je suis MCT depuis 6 ans. J'ai été certifié sur la version 5 de VMware, la version 5.5. Donc j'étais VCP et VCA DCV, VCA Cloud et VCA NV. Donc mes références pour me suivre sur Twitter, mon blog et puis mon mail si jamais vous avez des questions. Donc on va attaquer dans le bif du sujet, avec dans un premier temps le sommaire. Donc concernant le sommaire, on va faire un bref rappel de tout ce qui est PowerCLI, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Ensuite, nous verrons différentes étapes. Donc la création de machines virtuelles, la configuration de certains éléments dans notre infrastructure, tout ce qui va être gestion des snapshots, tout ce qui va être lié au réseau, répertoires, donc répertoires, c'est des dossiers qu'on va créer dans notre ferme de serveurs, avec l'attribution de dossiers, de rôles, l'ajout de métadonnées, tags et autres, le clonage et enfin une partie démonstration de tous mes projets et de tous les scripts que j'utilise de manière quotidienne pour mettre en oeuvre mes ateliers pour mes élèves. Donc on va commencer par PowerCLI. Donc PowerCLI, aujourd'hui on est en version 10. Cette version 10 elle est multiplateforme, ça c'est un gros avantage, donc Linux, Windows, Mac OS, plus de ségrégation entre les différents OS, compatibles avec PowerShell V6, et cette suite, PowerCLI, nous permet d'avoir une gestion des produits VMware complète. On a du VMware Vsphere, de l'NSX, de l'ESX et du Workstation. Alors le Workstation, ce n'est pas officiel, mais ça nécessite un module qui s'appelle le module VMX Toolkit, qui a été développé par une personne tiers, qui permet en fait de gérer les machines virtuelles, comme si on était sur un environnement Vsphere, alors qu'on se trouve dans du Workstation. Un Workstation, c'est un hyperviseur de type 2. Donc au niveau de l'installation de notre PowerCLI, et bien tout simplement, depuis la PowerShell Galerie, soit on fait un Find Module PowerShell Galerie, soit on décide tout simplement de faire un Install Module VMware.PowerCLI, et bien sûr, on peut choisir le scope, ce qu'on appelle l'emplacement dans lequel on va installer notre module, soit Current User ou tous les users. Donc ça, c'est un rappel sur PowerCLI. PowerCLI, VMware, ils ont voulu faire une coupure assez symbolique, entre le numéro de version et les versions de leur hyperviseur, qui sortaient assez régulièrement. Et au début, les numéros de version étaient alignés justement à la sortie de chaque produit. Maintenant, ils ont arrêté, on est aujourd'hui en version 10, pour fêter les 10 ans de PowerCLI, et on voit ici un petit tweet qui a été posté aujourd'hui, donc ça fait 9 ans que PowerCLI est sur Twitter. Donc, par la même manière, aujourd'hui, une chose assez particulière, aujourd'hui, VMware a annoncé la sortie de son VMware 6.7, et donc, ce soir, toutes les démos seront effectuées, sur, pas la version Generary Available, celle qui est disponible, mais sur la version Release Candidates, puisque j'ai participé à la bêta. Donc, PowerCLI, installation sous CentOS. Donc ça, c'est une démonstration que j'ai effecturée un peu plus tard. Pour réaliser cette installation sous CentOS, moi je l'utilise pour, pourquoi ? parce que je trouve que c'est assez simple pour des étudiants d'appréhender PowerShell sur, justement, l'aspect non graphique. Donc, pour cet aspect non graphique, on a, dans un premier temps, l'installation de PowerShell. Donc, qui dit installation de PowerShell, eh bien, nous dit, dans un premier temps, enregistrement du dépôt Red Hat, dans les dépôts de notre machine, installation de PowerShell, et on a ensuite la possibilité de lancer PowerShell avec notre PWSH. Au niveau de l'installation, on aura exactement les mêmes commandes. Donc, nous verrons avec une démonstration ultérieure qu'on aura la possibilité de lancer ça dans une VM prévue à cet effet. Donc, rien de bien difficile, il nous faut PowerShell et ensuite du PowerCLI. Une chose qui a changé avec notre PowerCLI, c'est en termes de configuration. Alors, qui dit configuration ? Eh bien, on va être obligé d'utiliser une nouvelle commande qui est Get PowerCLI Configuration, qui, elle, va nous afficher la configuration de PowerCLI au moment de son installation. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de choses ont changé. Si on installe PowerCLI en version 10 sans rien faire, si on essaie de se connecter à un AV Center ou autre, on va avoir un échec. Un échec, pourquoi ? Parce que, on va avoir, on va dire que, dans PowerCLI, on a un nouveau mode qui va être la configuration initiale et on est obligé de passer par cette configuration initiale. Un des premiers modes, c'est, on va dire, le mode de connexion. Autrement dit, est-ce qu'on est en mode de connexion unique ou en mode de connexion simple à un serveur ? C'est-à-dire qu'avec PowerCLI, on va pouvoir se connecter à différents environnements, un ESX et un AV Center dans la même session. Donc, est-ce qu'on souhaite avoir, comme ici sur la commande, Default VI Server Mode multiple ou simple ? Au niveau de la configuration des certificats, Alors, pour ma part, nous sommes toujours dans des cas où les certificats sont, on va dire, auto-signés, puisqu'on est à des effets de test, c'est du laboratoire, mais on peut être amené à venir configurer qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à un certificat qui est auto-signé. Donc, par défaut, je leur... on va dire qu'on va on va accepter d'ignorer cette alerte de sécurité. Généralement, dans les entreprises, du fait de l'aspect entreprise, nous avons une autorité de certification et on valide nos certificats au sein de notre autorité de certification. Et donc, on ne va pas avoir à effectuer cette commande. Où se retrouvent tous ces paramètres et bien, ils vont se retrouver dans le répertoire User. Donc, en User, le rouge, ça va être le nom de l'utilisateur qui a exécuté la commande. appdata, roaming, PowerCLI et on a deux fichiers XML où on va retrouver les données et les settings. Et une fois qu'on a cette commande PowerCLI, nous sommes capables de nous connecter à un environnement. Donc, connexion à un environnement, pour cela, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on va avoir une commande qui va être notre connect via e-server, donc l'adresse IP de notre serveur, User, donc administrateur Adversaire.local, Password, bon ici, un mot de passe aléatoire, un mot de passe Password par exemple, qui va nous permettre de nous connecter à notre environnement. Alors, moi j'insiste généralement sur le fait que quand on veut effectuer du script et bien et distribuer ses scripts, il faut pouvoir en garantir la sécurité. Généralement, quand on fait des opérations de configuration ou autre, on se doit par exemple d'être administrateur du domaine ou administrateur de la solution. Et bien, dans le cas de scripting, c'est difficile de donner son mot de passe et de garantir l'exactitude des informations et de dire je vous donne le mot de passe pendant un temps. Alors, c'est vrai que maintenant on a des nouvelles solutions avec la délégation d'administration par un temps bien spécifique dans Active Directory et dans autre, chose qui n'existe peut-être pas dans les solutions VMware et qui n'existe pas aujourd'hui. Donc du coup, comment le faire ? Et bien, on a la possibilité pour cela d'utiliser deux commandes donc l'export CLI XML et l'import CLI XML autrement dit d'exporter nos credentials et de les réimporter. Moi, ce que j'utilise et ce que je vous montrerai par la suite c'est la possibilité que l'on va avoir c'est de chiffrer nos identifications avec AES. Donc, pour cela une petite démonstration sera prévue avec une petite application pour permettre justement de crypter ces identifications que ce soit sur un autre dans mon cas sur un autre Vsphere pour utiliser et être garant de la sécurité. Donc, dans tous mes scripts je n'ai pas eu le temps d'implémenter la sécurité AES donc veuillez ne pas m'en tenir rigueur mais je me connecterai avec mes informations et mon mot de passe que je rentrerai en console. Donc, après avoir fini notre Power CLI et bien on est vraiment dans le vif du sujet autrement dit la création de machines virtuelles. Alors, la création de machines virtuelles ce qu'il faut savoir déjà c'est que nos machines virtuelles et bien il y a un KB chez VMware qui va nous permettre de définir un certain nombre de choses. Une machine virtuelle elle est définie par une version. Donc, ces versions et bien ce sont les suivantes. Donc, je n'ai pas eu le temps de le mettre à jour pour la version 6.7 qui a été annoncée aujourd'hui mais voilà les versions des hardware. Alors, qu'est-ce qu'une version ? Et bien les versions d'un hardware pour une machine va permettre de déterminer les maximum et les types d'objets qui sont ici que l'on va pouvoir avoir sur une machine virtuelle. C'est-à-dire le nombre de vcpu le nombre de ram maximum le nombre de cartes réseau le nombre de contrôleurs IDE et ainsi de suite. Donc, en fonction de ce numéro de hardware et bien nous allons pouvoir avoir des fonctionnalités plus ou moins importantes au fur et à mesure de l'évolution. C'est un peu comme sur Hyper-V quand on a les versions 1 et la version 2 des machines virtuelles. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les caractéristiques que l'on va devoir mettre au cours de la création de nos machines virtuelles. Alors, nos machines virtuelles, qu'est-ce qu'il faut ? On a la caractéristique. Donc, qui dit caractéristique dit forcément eh bien un déjà paramètre obligatoire, ça va être son nom. Alors, qui dit le nom ? C'est le nom de la machine virtuelle que l'on va vouloir créer. Ensuite, on va voir le datastore. Donc, datastore, je vous rappelle, c'est l'emplacement sur lequel nous allons stocker nos machines virtuelles. Ensuite, nous allons avoir le type de provisionnement. Du SYN provisioning, du SICK provisioning ou du SICK provisioning avec une mise à zéro différée. Ensuite, nous allons avoir tout ce qui va être port-group. Alors, un port-group, ça pourrait être on va dire assimilé à un VLAN sur un switch. Ça va être une partie d'un switch physique. Après, ça va être le nombre de CPU, le nombre de corps par socket et ainsi de suite. On a vraiment énormément de possibilités pour créer nos machines virtuelles. la première commande pour créer nos machines virtuelles. Ça va être la suivante. Ici, ça va être ma première machine virtuelle. Si je crée ici mon uvm-name ici, ressourcepool. Alors, que signifie mon ressourcepool ? Eh bien, mon ressourcepool signifie une ressource qui est capable d'accepter une machine virtuelle. Notamment, pour moi ici, mon ESXi. Donc, mon ESXi a l'adresse 192.168.0.30. Maintenant, comment je peux créer ma machine d'une autre manière ? Eh bien, je vais pouvoir la créer de cette manière-là. C'est-à-dire, lui spécifier des paramètres. Si je ne lui spécifie aucun paramètre, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais avoir simplement une machine avec des caractéristiques classiques. Nous le verrons, nous aurons une machine avec le système d'exposition Windows XP de mémoire. Dans ma deuxième commande, j'ai ici la possibilité de lui donner le nombre, la taille de son disque. Le type de provisionnement, sa mémoire RAM, son CD-ROM, le ressource pool, donc on voit bien ici ESXi, cluster, ou un ressource pool. Donc un ressource pool dans un environnement VMware vSphere, c'est dans un cluster dans lequel nous avons DRS, nous avons la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un ressource pool, autrement dit une quantité de RAM, de CPU, que l'on va allouer à des machines virtuelles. Nous allons ensuite avoir le Guest ID. Le Guest ID, qu'est-ce que c'est ? C'est là où VMware a implémenté ce qu'on appelle des modèles de machines virtuelles. Qui dit modèle de machines virtuelles ? Elle va donner des prérequis de manière automatique et elle va venir plaquer les composants pour la machine. Ici, Windows 8 va créer une machine avec les formats et le type de disque, le type de périphérique pour accueillir une machine en Windows 8. Network name, le nom de mon réseau et ici mon datastore. On retrouve ici, si on crée des machines comme ça, ça va être difficile de pouvoir retrouver tous nos Guest ID. Pour retrouver ces Guest ID, comment on peut faire ? On est obligé d'être connecté à un V-Center. Ça, c'est un moyen obligatoire, c'est une condition obligatoire. Pour cela, on va être obligé d'utiliser cette partie de code. Cette partie de code, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va simuler simuler quoi ? Elle va dans un premier temps retrouver notre host avec notre GetVMhost ESXi. Moi, j'ai mis ESXi, mais c'est ici l'adresse IP ou le nom de mon ESXi. Et je vais récupérer la description de mes objets que je vais créer. Et qu'est-ce que ça va me donner ? Si on exécute ça dans une commande PowerShell, ça va me donner la possibilité d'avoir ici mes informations ID avec la description de mes serveurs. On le voit, si par exemple, je veux une machine Windows Server 2016, il va falloir que je rentre mon Win Windows 9 Server 64 Guest. et ainsi de suite. Par exemple, si je veux une machine VMware Photon, il faut que je mette un VMware Photon 64 Guest. Et j'aurai une machine qui va avoir les composants nécessaires. Donc du coup, toujours dans mes machines virtuelles, dans la création de mes machines virtuelles, je vais maintenant pouvoir ici, par exemple, créer 10 machines virtuelles. Alors, j'utilise ici une petite boucle qui me permet de générer le nom de mes machines de manière automatique avec le format pour incrémenter des machines assez facilement. Donc ici, des machines avec 8 gigas. On remarque mon Guest ID, ici, mon Windows Server Server 64 Guest, donc des machines Windows Server 2016. qui dit machine dit aussi un port d'appliance. Alors, qu'est-ce qu'une appliance ? Une appliance, c'est une machine qui va être pré-configurée, pré-packagée. avec deux formats, le format OVF qui sont deux formats ouverts à la virtualisation qui permettent OVA, c'est les fichiers sous forme d'archives contenus dans un seul et même fichier et OVF avec plusieurs fichiers sous forme éclatée. Donc là, pareil, même combat, quelles sont les commandes qui vont nous permettre d'importer, de déployer ces OVA ou OVF dans un environnement VMware, c'est la commande import VAP. Donc import VAP avec le source, le source de nos fichiers soit OVA ou OVF, le nom, notre route, le datastore et toujours notre type de stockage. Donc, on remarque quand même que les commandes sont assez simples d'utilisation, sachant que j'ai quelques petits soucis en ce moment sur l'importation d'OVA, mais a priori c'est commun, donc du coup on fera des imports d'OVF, mais le principe est le même, les commandes restent identiques. Donc, maintenant, je vous propose de faire une petite démonstration de création de VM dans une infrastructure. on retrouve les éléments qu'on a mis ici tout à l'heure. je vais juste lancer donc ici j'ai mon ASX et ici j'ai mon vaisse-faire client sur lequel je vais me connecter. Voilà. on y reviendra après. Donc ici dans un premier temps je vais me connecter à mon ASX donc ici je ne me suis pas connecté. je vais me connecter. On se connecte. Donc sur les ASX c'est toujours un root et mon mot de passe pour mon root. Donc on voit que ici je suis à présent connecté alors qu'ici mon ESX donc j'ai qu'un seul ESX il est connecté et géré par mon V-center. Donc que je sois connecté à l'un ou à l'autre peu importe je vais retrouver mes informations dans mon élément que ce soit mon V-center ou mon ESX. Donc ici si je crée ma première machine j'ai bien ici ma machine qui a été créée et si je regarde ici ma machine elle est bien apparue ici. Donc par défaut elle tombe dans ce répertoire qui est le répertoire des machines découvertes. donc si je regarde ici ce qu'on voulait voir tout à l'heure c'était quelle famille on avait ici alors je ne sais pas si je l'ai ici l'option voilà on est bien ici sur une machine Windows XP par défaut donc chose qu'on a vérifié tout à l'heure. Maintenant je vais créer ma deuxième machine ici avec donc un emplacement différent cette fois sur mon LUN qui au passage qui est une machine FreeNAS donc j'ai créé une cible ISSI on verra tout à l'heure la démonstration de l'utilisation et donc ici alors ici vous voyez qu'il met jetons de chaîne incomplet pourquoi ? parce que je ne peux pas me connecter et il n'arrive pas à identifier ces informations-là. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Là il faut que je me déconnecte et je me connecte forcément à mon V-Center. Disconnect via e-server on se connecte cette fois à mon V-Center. Administrator ADC-R.local Normal c'est pas le bon de mot de passe je me suis trompé pardon voilà donc là je suis connecté je vais maintenant pouvoir ici alors qu'est-ce qu'il n'aime pas c'est bizarre les dieux les dieux de la démo sont très forts ah ouais non mais là je ne vois pas ce qui le change je crois que tu as un caractère à côté de datastore sur la même ligne à la fin qui reste avec rien en dessous ce ne serait pas ça ah c'est ça network non network name pourtant datastore tu dis le LUN sur la ligne le LUN après la parenthèse du LUN t'as une petite ah ah exact exact il est là bah alors ? bah alors ? ressources vmhost ah ah bah alors ? je vais le mettre sur une seule ligne ça me parait bizarre je les ai testées tout à l'heure on s'en fout il n'y en a pas pour l'instant mon ressource pool c'est mon ESX mon guest ID ça c'est bon et donc ici un petit coup d'actualité je vais le mettre sur la ligne je vais le mettre sur la ligne il n'y a pas de raison que ça ne marche pas yes je ne sais pas c'est bizarre et donc ici un petit coup d'actualisation et j'ai ici ma deuxième machine donc cette fois quand on est au niveau de mon WCenter il me le met au niveau de mon datacenter et donc si on retrouve les paramètres de ma machine je retrouve bien ici mon 80 Go mais 1 Go de mémoire et ici dans mon option j'ai bien ici un Windows 8 Windows 8 et oui effectivement donc ici par exemple pour faire la démonstration de tout ce qu'on avait vu tout à l'heure pour voir nos capacités et nos guest ID et bien donc ici par exemple on a la liste de l'ensemble de nos objets d'accord donc avec l'ensemble des systèmes d'exportation que supporte notre VMware vSphere et dans le cas ici 6.7 donc ici on va faire la même chose avec la création de machine alors pourquoi parce que par la suite on en aura besoin pour la fin des démos donc ici on va créer un certain nombre de machines les unes à la suite des autres donc ici j'utilise un incrément et on les voit apparaître ici au fur et à mesure donc c'est pas mal quand on a besoin de créer et bien des machines on va dire en en flot en flot continu et de se dire ben ouais je sais que par exemple je vais avoir 5, 6, 7, 8 machines qui sont des serveurs web ou quand je fais de l'hébergement et bien je provisionne les machines alors ici provisionnement machines simples on va dire sans sans clonage et autres donc là c'est des machines vierges d'accord mais sur des machines ou sur des templates la commande est quasiment la même nous le verrons plus tard et on va lancer la seconde qui va être celle-ci on va attendre que je ne pensais pas qu'elle mette autant de temps 45 je suis sur l'un je vais changer je vais le mettre sur le stockage local où est-ce qu'il en est 37 38 impeccable on va peut-être en mettre un peu moins alors ici du coup on va en mettre juste 52 je pense à modifier tout à l'heure et ici on va effectuer la même chose donc on va parler un peu de de la suite du script donc dans ce script qu'est-ce qu'on a d'autre et bien on a la possibilité d'uploader directement ici donc une image ISO sur notre datastore donc ça c'est important pourquoi ? parce que plutôt que de passer par par notre environnement on va dire web où il faut pousser nos éléments et bien on va avoir la possibilité de venir le faire directement avec cette commande là donc qu'est-ce qu'il faut ? il faut ici avoir le nom du LUN donc ici ISO c'est ni plus ni moins qu'un répertoire donc ici je récupère dans mon objet destination mon chemin datastore avec l'environnement et la méthode datastore browse path autrement dit le chemin complet et ensuite je peux récupérer mon environnement assez facilement donc ici donc là j'ai récupéré et je plode mon System Center Configuration Manager par exemple sur mon chemin ici donc si je l'exécute Lecteur Introuvable VMStore ah ben ça marche sous ça marche sous ISE et ça marche pas sous code d'accord ok ça ce sera à regarder je regarderai pourquoi ça marche pas pourtant c'est bizarre parce que si je fais j'ai bien ici mon VMS Store le nanti slash ISO bah ouais c'est ça qui est bizarre si je joue ça ça me fait quoi c'est chemin qui est trop nul est-ce qu'il veut ça ce serait nul sinon il faut que je le construise avant c'est bizarre ça c'est bizarre qu'il ne le veuille pas c'est bizarre qu'il ne le veuille pas comme ça et non VMS Store pourtant j'ai bien mon c'est bizarre parce que j'ai mon Data Store qui vient ici LUN et sur LUN j'ai mon répertoire qui est ISO qui est ici et c'est exactement mon Data Store 110 43 Data Center LUN ISO je ne comprends pas ouais c'est possible que ce soit un problème avec code aussi ouais ouais parce que là bon sachez que ça fonctionne dans l'ISE et ici bah là ça nous permet donc de venir récupérer l'image ISO qu'on a mis et donc de la connecter à notre machine virtuelle voilà donc pour finir dans cette démo de création de machine on va juste utiliser donc juste pour vous montrer par exemple donc j'ai fait j'ai ici un script qui est donc VMware Lab qui me permet de créer des environnements VMware Vsphere et donc de déployer des ESX dans une ferme Vsphere donc soit sur un ESX soit sur un Vcenter donc là par exemple cet après-midi donc du fait que ce soit assez long j'ai déployé sur ma ferme et sur mon Vcenter j'ai déployé ici donc un groupe alors on va se mettre en vue comme ça voilà on va ici donc Nested Lab donc un VApp dans lequel j'ai trois serveurs ESX qui tournent donc sur un ESX donc je revirtualise donc je fais du Nested ESX donc c'est des Applients qui sont justement créés par William Lam et ici un Vcenter qui va gérer mes trois ESX donc ça me génère ici par exemple un fichier de sortie donc un fichier de log qui ressemble à ça donc je me connecte à mon Vcenter et je déploie ici mes ESX donc tout ça ce sera dans le dans le dans le dans mon dépôt Github moi ce que je vais faire c'est que je vais juste donc ici j'ai modifié je me suis connecté donc je vais me connecter sur mon ESX et je vais seulement déployer ici quatre ESXI donc quatre ESXI donc ça c'est une fonction qui va me permettre de générer des ESX donc il me faut des noms classiques et ici trois adresses IP au minimum et si je mets le 4 ma fonction me permet de déterminer les noms suivants et les adresses IP suivantes en les validant donc on retrouve ici les caractéristiques de mes ESX de mon Vcenter si je déploie mon Vcenter donc moi ici j'ai juste à modifier voilà donc ici je veux juste déployer des ESX donc du coup je déploie pas de Vcenter ni de nouveau Vcenter donc du coup je me mets dans le répertoire 0.1 et je fais mon VMware Lab voilà donc ici qu'est-ce qu'il me dit et bien il me dit dans mon lab et bien on va donner quatre ESXI avec deux gigas huit gigas de RAM et les caractéristiques suivantes donc ici j'y vais donc je me connecte à mon ESX on voit instantanément mon fichier de lab qui est généré qui est équivalent à la sortie et qui va donc implémenter ici donc pour éviter que ça crache je vais juste ici on va faire un power off de mes ESX les autres c'est pas grave c'était justement pour le lab donc en fait moi ça ce sont ce sont ces scripts là que j'utilise pour justement apprendre à mes étudiants comment déployer et comment apprendre à gérer une infrastructure c'est à dire qu'en fait ils ont tous donc là j'ai mis un exemple où on a trois ESX mais en fait généralement ils se mettent par groupe de trois ou quatre par groupe de deux et ils ont un ou deux ESX chacun donc nous dans le lycée dans lequel je travaille vous verrez tout à l'heure on a trois ESX donc deux pour nous où on a 128Go de RAM donc là on peut déployer des ESX dedans voilà donc là je suis en train de déployer mes machines et ici mes ESX alors ils portent le même nom mais comme ils sont pas dans des éléments ils sont pas dans les mêmes éléments ça va pas poser de soucis voilà voilà mes machines et mes ESX apparaissent ici donc si je viens ici on voit bien la console et mon ESX qui est en train de démarrer voilà donc ça c'est pour la suite donc j'en ai fini sur la partie création je vais maintenant rebasculer sur tout ce qui va être création de VM terminée on va passer sur tout ce qui est configuration des clusters donc pour l'instant mes machines se déploient et il n'y a pas de soucis là dessus donc création de clusters donc clusters c'est le regroupement logique de nos clusters donc là on va voir comment créer un cluster avec l'activation de HA donc on détermine notre nouveau cluster avec le nom le type de priorité donc I en cas d'isolation de nos machines virtuelles qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on redémarre ou pas on active HA forcément donc à quel emplacement on va créer cet objet et bien on va alors le créer à notre élément donc le plus haut qui est le datacenter donc ça c'est la création de notre cluster proprement dite avec l'activation nous avons ensuite donc l'ajout des hôtes donc ici par exemple ajout des hôtes donc mes ESXI avec pareil les valeurs de mes ESXI et j'ajoute mes ESXI ou ça et bien au niveau de l'emplacement au niveau de mon cluster donc en fait avec ce script on va pouvoir créer une infrastructure quasiment de manière automatisée donc ici on a l'adresse IP mais on pourrait très bien utiliser des noms classiques donc toujours au niveau cluster et bien sur ce même cluster on va venir le récupérer lui modifier son nom et par la même occasion et bien nous allons activer DRS donc DRS de manière entièrement automatisée donc qui permet un équilibrage de charge de nos ESX en termes de CPU et de mémoire activation de VMotion donc VMotion la possibilité de passer nos machines virtuelles d'un autre A à un autre B tout en fonctionnement et bien là la même chose il va falloir qu'on récupère le nom du port groupe qui est de type Management Network et de venir activer ce qu'on appelle le flag VMotion et ici on le voit VMotion Enable True au niveau du cluster pareil activation de VSAN alors VSAN attention pour activer VSAN on va être obligé donc forcément ici on le voit de rescanner tous les adapteurs de stockage avec Rescan All HBA mais on va être obligé dans un premier temps d'activer le flag VMotion et de vérifier si HA est activé puisqu'on ne peut pas activer VSAN si HA est activé donc pour cela il nous faut dans un premier temps récupérer notre cluster désactiver HA réactiver et mettre la règle pour créer proprement dit notre VSAN avec ici un VSAN en disque mode classique je rappelle que VSAN pour ceux qui ne connaissent pas c'est la capacité qu'on va avoir à utiliser soit des disques mécaniques et flash ou full flash à créer à partir du stockage local un stockage qui est dit mutualisé au sein de notre infrastructure avec des domaines de des domaines failures pour avoir de la redondance donc une fois que VSAN est activé on a la possibilité cette fois de réactiver HA j'espère que je n'ai pas été trop vite en termes de configuration donc après avoir vu la configuration on va maintenant faire un petit tour sur les démos donc ici voilà vous voyez en trois minutes j'ai déployé mes ESX donc ici création de machine ok donc ici création de cluster donc ici par exemple j'ai la possibilité d'ajouter automatiquement mon hôte et d'ajouter mon hôte ESXI à mon cluster donc ici si je regarde j'ai ici un ESX qui vient d'arriver cet ESX c'est l'ESX que je viens de déployer qui est le 123 qui doit être le 4 voilà qui est ici donc avec cette ligne de commande je l'ai rajouté à mon cluster maintenant je vais pouvoir par exemple si je veux le mettre en mode maintenance j'ai mis mon ESX en mode maintenance je le veux a priori hop alors pour sortir un hôte d'un cluster il faut le mettre en mode maintenance d'accord donc si par exemple je le mets ici hop j'ai sorti mon hôte de mon cluster je lui mets maintenant un hôte connecté on va se mettre comme ça ce sera peut-être plus pratique hop et on va se mettre ici donc ici et vous voyez que je suis passé en mode connecté et je peux l'enlever automatiquement de mon cluster donc ici j'ai juste une confirmation à faire et la machine ne fait plus partie de mon cluster donc c'est assez simple les commandes sont assez intuitives pour justement permettre la configuration de nos environnements donc par exemple ici et bien qu'est-ce qu'on va faire on va venir créer un nouveau cluster donc ici F8 donc j'ai créé ici mon nouveau cluster et pour tous mes serveurs ESX ici qu'est-ce que je vais faire et bien je vais dans un premier temps leur ajouter une cible ISSI et je vais les ajouter en tant que cible ISSI Aïe I couldn't fall Aïe Forcément le 120 il ne le trouve pas ? Hum hum Comment ça le 120 il ne le trouve pas ? le 120 il est là ? le 120 il est là ? le 120 dans un premier temps ? le 120 dans un premier temps ? je ne le trouve pas si je fais ça si je fais ça je ne veux pas ce qu'il ne veut pas là ? si je fais ça je ne veux pas ce qu'il ne veut pas là ? Non, non, peu importe, ça peut être l'IP, mais là justement c'est l'IP de mon ESX. Parce que si je fais ça, en fait... On va le faire comme ça, mais... En fait si je fais ça, c'est CTRL F2 je crois, pour tout remplacer en un seul coup, non ? Ouais, mais il va me le remplacer de partout. Si je fais ça, ça fonctionne, c'est ça qui est bizarre. 120 ou 20 ? Ouais, 120, 120. On s'en fout du reste... Si je fais ça... En bas, j'étais pas sorti de ma boucle. Non, mais je vais juste faire ça, garçon. Et oui, parce qu'il est d'accord. Ok. Ah mais c'est normal, je suis bête. Ils sont pas au... Ils sont pas au... D'accord. C'est moi qui fais n'importe quoi. Normalement j'avais une boucle avant qui devait les ajouter au cluster. Voilà, c'est ça qu'il y a avant, faut le faire. Ben oui. S'ils sont pas dans mon cluster, enfin s'ils sont pas dans ma gestion, ils les voient pas. C'est normal. C'est normal. Il y a une boucle qui devait être avance pour ça. Donc ici j'ai mes OSX, pardon, je remets... Voilà. Crac. Et donc ici j'ajoute à mes OSX du stockage local, enfin du stockage distant du coup mon LUN. Et ça se passe beaucoup mieux. Donc ici, si je prends... On le voit ici, donc pour l'instant ils ont du stockage local. Et au fur et à mesure mes éléments vont arriver. Et ils vont avoir mon LUN, qui est mon FreeNAS. Voilà. Donc ici. Voilà. Clac. Mon LUN qui est arrivé. Donc ici, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors je sais pas si vous voulez qu'on fasse la petite démo. Activation de DRS de manière automatique. Donc on va attendre que mes OSX soient terminés. 121, 122. Allez. Et voilà. Donc tous mes OSX sont maintenant connectés. Donc ici, on va maintenant activer notre DRS. Sur mon cluster. Donc mon cluster a été renommé. Et DRS a été activé. Et on va activer sur chacun de nos OSX, le V-Motion. Voilà. Donc là, sur mes 5 machines, enfin sur mes 4 OSX, et bien mon V-Motion est activé. Donc pour le vérifier, il suffit d'aller ici. Au niveau configuration. Alaptateur VM-Kernel. Et ici. Alors modifier. Et on a ici le flag V-Motion. Donc pour le flag V-SAN, et bien en fait, on vient activer le flag V-SAN ici. Donc on peut faire pareil pour Fault Tolérance et Outre. Voilà. Donc une chose importante, et chose que je fais assez fréquemment. Maintenant, on va attaquer sur tout ce qui est création de dossiers. Alors création de dossiers, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre... Alors non. Avant configuration, pardon. On va parler de snapshots. Après on parlera de réseau. Donc les snapshots. Petit rappel, snapshots ne veut pas dire sauvegarde de nos machines, mais bien un point d'arrêt. Contrairement à Hyper-V. Donc, no snapshots. Création. Tout simple. New snapshots. Moins name. Et on met le nom que l'on souhaite. Pour faire un aléa et un goto. Autrement dit, pour revenir en arrière. Et bien il nous faut retrouver notre élément. Alors si on veut retrouver au premier objet ou au deuxième objet. Tout dépend le nom que l'on souhaite. Et il nous suffit ensuite d'appliquer un setVM. Snapshots. Et retrouver le nom du snapshot que l'on a déterminé dans notre variable du dessus. Ce qui veut dire que si on veut valider l'état d'un snapshot à un point T. Et bien il nous faut supprimer ce snapshot. Et non pas faire un aléa. Aléa c'est revenir à l'état initial. Donc pour valider les modifications entre deux snapshots, il faut supprimer le snapshot. Donc là c'est dans le cas si je fais un aléa que je ne souhaite pas. Par exemple la dernière mise à jour de Windows qui a pu mal se passer sur mon environnement. Et donc pour supprimer les snapshots. Moi j'utilise toujours une petite boucle qui me permet de déterminer le nombre de tâches concernant la suppression des snapshots. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir c'est que pendant la suppression d'un snapshot, la machine est indisponible. Et par la même occasion, pour ne pas saturer les LUN. Et bien je trouve que cinq tâches de suppression de snapshots en même temps, c'est assez important pour les LUN. Voilà. Donc ça c'est des scripts que j'utilise moi pour mes environnements, pour mes étudiants. Alors vous allez voir tout ce qui est snapshot réseau, c'est assez simple et c'est assez rapide. Donc au niveau réseau, on parle ici de port groupes. Donc port groupes qu'est-ce que c'est ? Tout à l'heure je vous ai donné la définition, l'équivalent d'un VLAN. Et bien ça peut être la même chose, c'est à dire que c'est des groupes de ports sur lesquels on va pouvoir accueillir des machines virtuelles. Donc pour cela ils sont créés sur ce qu'on appelle des vSwitch. Par exemple, on est obligé de retrouver les ports groupes sur un VSwitch. Donc pour créer ici notre port group, et enfin avec notre VLAN, nous avons la possibilité de venir créer un VLAN ID. Autrement dit, l'hyperviseur est capable de taguer notre tram. Au niveau réseau, c'était assez court. Donc une fois que nous avons notre réseau, on arrive ici à une phase importante qui est tout ce qui est répertoire. Alors répertoire, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est la capacité qu'on va avoir à créer des dossiers. Et des dossiers, nous on va utiliser seulement la vue VM et modèle. Et moi je crée mes dossiers à partir d'un fichier texte seulement. Alors à quoi ça me sert ? Et bien ça me sert à avoir une arborescence qui est comme ça. Donc par exemple, pour mes élèves, ils sont 10, donc ils ont chacun un environnement. Donc dans le datacenter élève, il y a BTS SEO, qui est moi-même, ma section, avec ici mes 10 élèves, donc G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G4, G10, et mon environnement Gprof. Ma machine Power CLI qui me permet de gérer mon environnement. Et donc à partir d'un simple fichier texte, qui est ici, et bien je vais pouvoir créer cette arborescence. En venant lire ce fichier, je vais créer ces dossiers dans mon environnement VMware. Je suis dans la vue VM et modèle, c'est pour ça que mon fichier texte commence par VM. Donc si je prends ici ma fonction, donc NewFolderFromPath, et bien elle va me permettre de déterminer et de créer mon répertoire. Et si mon répertoire existe dans ce cas-là, je ne le crée pas. Sinon, je le crée. D'accord ? Donc ça ce sont des fonctions qui m'ont permis de créer mon arborescence. Donc toutes ces fonctions seront bien sûr dans mes scripts et sur mon dépôt GitHub. Pour en venir après mes répertoires, on a ce qu'on appelle les tags. Alors les tags qu'est-ce que c'est ? Et bien les tags ça va être les métadonnées. Métadonnées utiles pour quoi ? Et bien utiles pour venir rajouter des informations supplémentaires. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les tags sont gérés de plusieurs manières. Elles sont gérées on va dire classiquement par le module VMware Power CLI. Sauf que c'est lent et ça pose quelques soucis en fonction de son mode d'utilisation. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien il y a, il s'appelle, pardon, excusez-moi. Pour en revenir sur la création de nos tags, il nous faut dans un premier temps définir une catégorie. Donc ici on a la catégorie par exemple développement et on associe un tag à une catégorie. Donc ça nous permet d'effectuer des recherches et ça nous donne la possibilité de filtrer les éléments que l'on souhaite supprimer. Alors voilà, c'était là que je voulais en revenir. C'était qu'il existe donc un module PowerShell qui a été donc développé par Luc Dukens. qui lui permet d'utiliser les fonctions API de VMware vSphere. Donc en se connectant à l'API Explorer de VMware, et bien on a la possibilité cette fois de créer et d'avoir non plus la dépendance du framework en termes de PowerShell, mais vraiment d'interagir avec le système API. Donc on a ici les informations concernant les métadonnées et les méthodes POST et REST qui vont nous permettre de créer. Donc il a créé un module qui s'appelle R6Tag, pour la gestion de ces tags. Concernant le clonage. Clonage et template. Vous allez voir que clonage et template, c'est assez simple. Dans un premier temps, il nous faut créer une machine virtuelle. Donc ici, une machine virtuelle assez simple, comme on a pu en créer tout à l'heure, avec le format, le disque et autres. Sur cette machine, il va falloir qu'on copie son datastore. Celle que tout à l'heure, elle n'a pas marché de manière très convaincante. Mais ce n'est pas grave. Et enfin, la commande ici la plus importante, c'est le GETVM, donc récupérer le nom de notre machine, et tout simplement la transformer en SETVM TOTEMPLATE. Et on a ici une machine qui va être un template. Alors on a deux choix concernant le template. Soit on lui exécute un sysprep de manière automatique, soit c'est le système qui va le faire à travers une spécification. Donc un objet de personnalisation. Donc un objet de personnalisation. Comment on crée ça ? Et bien on crée ça assez facilement. Donc on a ici par exemple un New OS Custom avec le type, la description, le nom de notre machine. Donc ça ici, c'est quand on va créer notre machine, si on utilise ce fichier OS Customization, et bien notre machine aura le nom, et aussi le nom NetBIOS, qu'on aura saisi au moment de la création de la machine. L'organisation, la time zone. Si on change un SID, donc forcément sysprep, donc il a la possibilité de s'occuper du sysprep. Attention toutefois, si jamais vous décidez toujours de déployer du Windows Server 2003, ou autre, et bien il faudra copier les fichiers sysprep, puisqu'ils ne sont pas contenus dans les sources du système d'exploitation, mais qui sont contenus dans le deploy.cab. Ensuite, nous avons notre produit key, le full name, éventuellement le mot de passe administrateur, et le domaine, si on doit joindre cette machine à un domaine. Une fois cette spécialisation créée, on a cette fois la possibilité de le récupérer, et de venir l'utiliser, comme étant un élément de personnalisation. Donc moi, pour ma part, j'utilise une machine classique, et je n'utilise pas de fichier de spécialisation, puisque je lui fais un sysprep, et derrière, je l'éteins, et je sais que ma machine est une machine que je peux cloner à volonté. Nous voici maintenant au temps des démonstrations. On va faire assez vite au niveau des démos. Donc là, je suis connecté sur mon infra. On retrouve ici mon élément. Par exemple, j'ai ici mon script. Ici, c'est mon script qui me permet de gérer tout mon environnement. avec des scénarios que je me suis créé. D'accord ? Donc ici, grosso modo, qu'est-ce que je peux faire ? Ici, on voit que j'ai l'heure, je ne suis pas connecté. Donc ici, je vais me connecter à mon vCenter. Donc je configure mon hôte. Je me connecte. Je suis bien connecté à mon vCenter avec mon identification. Et je retrouve ici tous mes environnements que je souhaite effectuer. Donc ici, chaque groupe se retrouve dans un VLAN bien particulier et donc derrière un routeur, qui est un routeur via iOS. Donc par exemple, on va faire une petite démo. On va déployer un template. Donc par exemple, je vais mettre... On va se mettre en scénario par exemple. Je vais créer une machine Linux. Combien de machines voulez-vous déployer ? Donc on va en mettre 2 pour l'instant. Le nom, on va l'appeler G PowerCLI. Donc ici, par exemple, on va lui mettre 2 gigas. Donc voulez-vous associer des tags à cette machine ? Donc on va lui mettre Yes. Donc ici, j'ai mon script qui m'effectue la liste des tags. Voilà, donc par exemple, nous, on est dans tout ce qui est SEO et SISR. Et par exemple, on va lui mettre le tag PowerShell. Donc toutes les machines seront utilisées avec ce tag-là. Donc ici, j'ai un calcul des ressources. Voulez-vous déployer ces machines ? J'y mets Yes. Et donc par défaut, il va me créer 2 machines, qui va me créer dans mon répertoire. Notez que ici, je récupère de manière automatique le pourcentage de la tâche d'exécution de mon script. Et par la même occasion, j'ai un fichier sur le bureau, puisque mon script se trouve sur le bureau, un fichier log qui retrace exactement les mêmes informations. Donc c'est un script qui est entièrement automatisé. Donc par exemple, il va me créer mes 2 machines. Et automatiquement, en fonction du groupe, tout est calculé pour qu'il soit standardisé. C'est-à-dire que pour une machine, et c'est pour ça que j'ai utilisé par exemple les groupes G1, on voit ici par exemple, vous voyez, je vais repasser ici, on va passer en Rotten Cluster, donc j'ai ici mes ESX. Si je passe en mode configuration au niveau des réseaux, on voit ici que j'ai créé tous mes ports groupes, Form G10, Form G6, Form G7, et ainsi de suite. Autrement dit, les noms sont tous les mêmes, et après j'ai plus que le G à venir changer dans ma boucle. Donc ici, j'ai mes machines. Il configure ma machine de manière automatique. Il change le réseau pour ma machine. Est-ce que je veux personnaliser ma machine ? Je lui mets non par exemple. Et ici, il clone toutes mes machines pour tous mes groupes. Donc si je veux, par exemple, personnaliser mes machines, je mets yes, il me démarre ma machine, et je fais les personnalisations que je souhaite. Donc ça, aussi bien au niveau Linux que au niveau Active Directory, c'est fonctionnel. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais on voit le processus. Donc le processus, il est le même. Donc là, je vais juste lui faire un CTRL-C. Par exemple. CTRL-C. Je ne me suis pas déconnecté, donc ce que je vais vous montrer, par exemple, c'est que mes machines, elles ont été tagguées. Donc par exemple, j'ai la possibilité, de venir avec le 10, de faire remove VM with tag. Par exemple, si je fais 4, ici, j'étais dans ma machine SISR, j'étais dans ma machine PowerShell, et il va me supprimer toutes les machines qui vont avoir ce tag. Crac, je n'ai plus de machine. Donc l'autre, elle n'a pas été supprimée, la G1, ici, puisqu'elle n'avait pas encore été tagguée. Donc, ça, c'est le script que j'utilise. Maintenant, quand je fais de l'Active Directory, par exemple, ça m'arrive de déployer une machine Windows, et de venir ici, donc on a une commande qui est INVOX SCRIPT. Donc INVOX SCRIPT, ça nous permet d'invoquer un script PowerShell, à l'intérieur d'une machine. Le seul inconvénient, c'est que, quand on envoie ça, ça ne peut pas être personnalisable. Puisqu'on ne l'envoie qu'une seule fois, et à chaque fois, on va être obligé de modifier. Pour ça, j'ai trouvé une petite astuce qui me permet, donc ici, je récupère le nom de ma machine, je demande à la personne de rentrer certainement de l'information, le nom du contrôleur de domaine, l'andresse IP, ces informations-là. Ici, j'ai créé mon script que je devais lancer sur ma machine, et je vais remplacer ici, ce texte-là, dans ce script, par les valeurs que l'utilisateur aura rentré. Et ainsi, avec mon INVOX SCRIPT ici, donc ici, je configure le nom de ma machine, son adresse IP, ma machine redémarre, je me reconnecte ici sur ma machine, j'attends que les VMware Tools sont arrivés, et ensuite, je lui installe l'Active Directory, le domaine, et les informations. Une fois que c'est terminé, ma machine redémarre, elle a son nouveau nom de domaine, et je peux ainsi la personnaliser, et la déployer comme je veux. Pour vous montrer, il existe Luc Dukens, que je parlais tout à l'heure, qui a fait une autre commande, qui est elle, INVOX VM SCRIPT, donc qui est disponible sur son site, qui permet donc ici, et bien elle, d'invoquer du script, et cette fois, sur des machines Linux, puisque l'INVOX SCRIPT classique ne permet de le faire que sur les machines Windows. Donc ici, j'ai créé exactement la même structure, sauf que ici, on retrouve l'installation de PowerShell, et de PowerShell dans mes machines. Donc là, je ne peux pas le faire, puisque comme on est en vacances, les machines n'ont pas accès à Internet, donc du coup, ça ne fonctionne pas au niveau infra. Donc voilà grosso modo, je publierai, les deux seront disponibles sur mon lab, donc forcément, il y aura des choses à adapter en fonction de ce qui se passe, mais grosso modo, normalement, il y a juste le nom des modèles, qui peuvent être utilisés et changés. Là, j'ai fini. Donc je reviens ici, et on va faire un peu plus court, du coup, la démo de dossier, je vais vous la montrer dans un autre projet, qui est un projet WPF. Donc mon premier projet WPF, il est là, donc mon premier projet, c'est celui-ci, donc c'est Password. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va me permettre ? Il va me permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de venir, alors il est là, hop, il va me permettre, donc, en ma apps, d'accord ? Merci à Damien, pour m'avoir poussé à le faire, et à l'utiliser. J'ai ici des fonctions qui me permettent de tester des clés dans la base de registre, et de venir rechercher des informations, par la même occasion, et pareil, de les lire et de les supprimer. Donc qu'est-ce que je fais ? Dans un premier temps, je viens générer une clé AES. Donc cette clé AES, j'ai ici la longueur, donc 16, 24, je suis à 32. Donc j'initialise mon fichier, et j'en sors un fichier AES, et derrière, je viens récupérer le hash de ce fichier. Pourquoi ? Puisque je me suis dit, si jamais il y en a un qui récupère juste la clé, et le fichier des credentials, et bien il peut récupérer tout ça. Alors plutôt que de faire ça, je me suis dit, je vais créer dans la base de registre, une clé qui va me permettre d'avoir le hash. Donc ici, je code tout en même temps, et ce qui me permet d'avoir au final, ce rendu là. Donc ici j'ai mon produit, Storm Shield, Photon OS et Vsphere Lab, puisque j'ai le projet de tous les mettre en même temps. Donc, mon autre 110 ici, je mets mon mot de passe, on va mettre n'importe quoi par exemple, si je fais un save, donc toutes les données ont bien été sauvegardées, j'ai bien ici un répertoire Storm Shield, j'ai mon credential, donc j'ai ici mon mot de passe qui est chiffré, avec ma clé, et ici mon mot de passe route, enfin mon route, et ici mon route. Et dans ma base de registre, j'ai le match de ma clé. Et si jamais, l'un des fichiers est manquant ou est supprimé, je supprime toute trace dans mon projet. Et l'utilisateur ne pourra pas utiliser l'autologin dans mon projet. Donc ça c'est mon premier projet, et le deuxième, donc c'est mon projet sur Storm Shield, où là en fait j'utilise l'intégralité des informations. Donc par exemple, pour vous montrer, on va sauvegarder nos informations, donc là pour l'instant c'est dans le local, je me connecte ici, et ici je vais récupérer mes informations. Donc je suis connecté, et je récupère ici mes informations, donc tous mes datastores. Donc ici par exemple, mon local, ici je sélectionne un datastore, et mon switch, on va le mettre sur le switch V1. Voilà, sur mon switch V1. Donc là j'applique mes paramètres, et en fait j'ai ici plusieurs scénarios. Donc c'est là où on va voir la création des dossiers, depuis une arborescence, puisque on n'a pas pu la montrer, faute de temps. Donc ici en fait j'ai deux scénarios, où j'ai un scénario où tout le monde va recevoir le même nom de machine, donc en mode un peu unique, ou ici en mode on va dire collaboratif. Donc ici par exemple, on va se mettre quatre, allez on va se mettre deux compagnies, ce sera assez. Donc on va mettre estimation des ressources, donc j'ai ici le nombre de VLAN à créer. Donc par exemple si je fais exporter la conf des VLAN, j'ai ici deux fichiers texte, donc on travaille essentiellement avec du Cisco, qui me permet ici de retrouver la création de mes environnements, avec les VLAN associés, et un remove si jamais j'en ai besoin. Et ici donc estimation des ressources, et déploiement. Donc là vous avez choisi de démarrer le déploiement. OK. Mon déploiement a commencé. Ah oui, il ne trouve pas mes OVA. Je n'ai pas mis mes OVA. On a vu au moins la création de mes dossiers. Alors en fait comment fonctionne la création de mes dossiers ? C'est juste mon OVA qui ne fonctionne pas. Alors sur mon Youtube, il y a une vidéo qui le montre. Je suis désolé de la vidéo là. En fait je reprends ces informations là, et je les importe ici. Par contre j'ai un souci dans mon OVA. C'est ce qui me pose mon souci en fait. C'est mon OVA qui ne fonctionne pas, j'en suis sûr. si je viens ici au VA, et si je fais... Ah mais ça me fait tout modifier. Si je fais extraire ici... J'ai fait quoi ? J'ai fait ça. RTR, j'en ai besoin. Et ça sera la dernière démo. Alors ça zip extraire ici. Par contre je vais avoir des soucis, parce qu'en fait, il faut juste que je modifie quelque chose dans mon script. Alors, WPS temps Shield, puisque mon OVA ne fonctionne plus. Donc c'est ici où je déclare mes OVA et OVF. Voilà. Donc c'est plus OVA, c'est OVF. Donc du coup, je me relogue. Et vous allez voir que, vous avez vu maintenant, j'ai l'option d'avoir l'autologin. Pourquoi ? Parce qu'il a vu que j'avais ma base de registre, et j'avais ici mes informations. Donc si je fais mon autologin... Donc là, a priori, j'ai une petite erreur de... Les données sont altérées. D'accord, c'est pas grave. Dis-donc, ce soir, les dieux de la démo ne sont pas avec moi. Alors, on a dit local, OSXI, VM Network et VSwitch 1. Donc là, j'ai bien mon statut connecté. J'estime mes ressources, en espérant que ça fonctionne. Non, c'est pareil. Ça s'est marché tout à l'heure. Dis-quoi ? Dis-quoi ? Impossible de trouver le chemin d'accès. On s'en fout. Au pire, dans les notes du meeting, je partagerai ta démo en vidéo, si tu veux. Ouais, mais je mettrai un lien dans mon GitHub. J'espère que je n'ai pas été trop... Ah si, juste pour finir quand même, parce qu'il y avait juste l'actuel. Donc les liens, présentation disponible sur mon GitHub. J'utilise le site de Luc Dukens, et principalement le site de William Lam, et tout ce qui est livre sur PowerCLI et autres. et PowerShell, bien sûr. Voilà, donc si vous avez des questions... Cool. Il y avait quelques questions pendant la présentation. Il y avait Jeff qui demandait à partir de quelle version de VMware on peut utiliser PowerCLI ? Parce que lui, il utilisait encore 4.5. Alors sur la 4.5, je ne sais pas... 4.1, il me dit, excuse-moi. 4.1, je pense que ça doit être faisable sur la 4.1. Ok. Dans le passé, j'ai déjà utilisé contre du 3.5. Donc je pense que ça devrait fonctionner. Excusez-moi d'intervenir, il y a la matrice de compatibilité qui est disponible, j'ai mis le lien, et on peut retrouver justement quelles sont les versions de PowerCLI compatibles avec la version de PowerShell, enfin de Vesphere. Ok, merci Guillaume. Tu peux reposter le lien, Guillaume, dans le chat ? Parce que je ne le vois pas... Si tu l'as sous la main, ouais. Les autres questions... Ça, c'est une question que moi j'avais, mais c'est un peu relié... Enfin, ce n'est pas vraiment relié à PowerCLI, mais je sais qu'à l'époque où je faisais beaucoup de VMware, le client web du vCenter et le client desktop, ils n'avaient pas la même parité. Est-ce qu'aujourd'hui, le client web est plus performant que le desktop ? Aujourd'hui, oui, parce que si par exemple, je prends le Vesphere client, il faut juste que je dirais Flash... Aujourd'hui, et dans la version 6.7, le client web, il est énorme. Il est franchement énorme. Le Flash, il est réactif comme la 6.5, mais le client web est vraiment beaucoup plus réactif. Et dans cette version 6.7, là, on a vraiment énormément d'informations. Ok. Puis, je le trouve quand même beaucoup plus moderne et plus représentatif de ce qu'on fait aujourd'hui sur les interfaces web qu'un bon vieux Flash. Ok, ouais. Je sais que Guillaume, vous voulez s'éloigner du client desktop ? Du coup, le client desktop ne sera plus utilisé et même dans la prochaine version, pas la 6.7, mais dans la prochaine version de Vesphere, ils vont déprécier l'installation de Vesphere sur Windows. Donc, il n'y aura que l'appliance. Ok. Et l'abandon total du Flash pour l'HTML5. Ok, cool. Il y avait une question de Fabien qui demandait, pour les commandes PowerCLI, est-ce que ça supporte toujours le mode asynchrone ? Oui. Je ne sais pas de quelle commande on y parlait, mais... Oui. En fait, toutes mes commandes de création, on peut le revoir ici. Dans toutes les commandes de création, justement, pour récupérer la tâche, comme je l'ai montré tout à l'heure, la tâche de mes VM, on est obligé, en fait, de lancer de manière asynchrone. Sinon, on ne peut pas récupérer la tâche, puisque la commande ne nous renvoie pas la main. Ok. Voilà. Il y avait l'IF, je ne sais pas si je dis bien son pseudo ou son nom. Est-il possible de mettre plusieurs tags par catégorie ? Oui. Oui. Alors là, j'ai un petit bug, je ne sais pas ce qu'il se passe. Qu'il se passe ? J'ai plus rien. Bon, en attendant, je peux te poser les autres questions, si tu veux. Oui, maintenant, je voudrais quand même avoir l'affichage. Ah oui, mais non, ça va donner le contrôle. Non, c'est bizarre, pourquoi je ne peux pas ? Non, j'ai perdu l'écran. J'ai fermé mon écran. Non, non, je n'ai rien du tout. Je peux arrêter et reprendre la présentation ou pas ? Oui, oui. Ok. Ah oui, d'accord. C'est mon client qui s'était... C'est bon. Voilà, ça revient. Oui, donc la question c'était quoi, pardon FX ? Concernant les plusieurs tags par catégorie. Oui, oui, oui. Du coup, il nous faut des... Oui, il faut créer des tags avec... Il y a soit des tags simples, soit des tags doubles. Donc il faut utiliser des tags doubles justement pour permettre d'utiliser ce tag dans plusieurs catégories. Ok. Et j'ai vu aussi tout à l'heure dans le chat, les run space. Oui, j'utilise des run space dans mon WTF parce qu'en fait, j'ai un souci à un moment donné sur tout ce qui est justement gestion des tags. J'ai pas utilisé le module de Luc Dukens, pas encore, parce que lui il passe par l'API web et moi je passais par le client lourd, par l'application lourde, par la DLL et du coup j'avais pas de retour. Donc oui, je suis obligé de passer par un run space. Ok. Mais ce qui m'oblige dans mon run space à me réauthentifier sur mon environnement WTF. Donc je m'authentifie deux fois et après je suis obligé de tuer ma connexion. C'est un peu compliqué, mais on y arrive. Ok, cool. Il y avait une question de Xiong qui demandait à quoi sert le slip pendant la création des connexions ASCASI ? En fait, il faut attendre que la machine se soit rafraîchée en fait. C'est pour ça que j'ai mis un slip pour éviter de pouvoir... Parce que si on l'attaque tout de suite et que la machine n'a pas renvoyé le retour comme quoi l'ISSI est actif, bah du coup c'est pas bon quoi, tu pourras pas avancer. Et puis finalement, enfin c'est pas vraiment une question, mais j'avais Robert Bob qui est dans le chat, qui demandait si tu utilisais des fois Onyx. Alors, j'ai utilisé Onyx, sauf que Onyx maintenant il supporte pas la version 6.5, ou alors je m'y suis pas remis, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est un peu compliqué en fait, Onyx permet de... Depuis l'interface web en fait, il capture les commandes que le VMware Vsphere web envoie au moteur, et de le transformer en PowerShell, mais souvent il y a beaucoup de lignes de code et de variables à enlever et à remettre. Enfin, des fois c'est... Non. Enfin, je préfère construire mes scripts tout seul. Ok. Ok. C'est tout ce que j'avais pour les questions, à moins qu'il y ait d'autres questions dans l'audience. Vous pouvez parler au micro ou directement dans le chat. Il n'y a personne apparemment. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, pour le code, est-ce que tu pourrais quand même le mettre sur le repository du French PowerShell User Group ? On a comme un repository qui s'appelle Présentation, tu peux juste faire un pull request puis... D'accord. ...rajouter le code puis la Présentation. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, je fais ça. Cool. Donc, pas d'autres questions ? Merci à tous en tout cas. Oui, merci à tous. Il y a une question de Guillaume qui demande concernant ton dernier GUI. Oui. Est-ce que tu peux rappeler le but du dernier GUI ? Alors, celui-là en fait, il me permet de déployer... donc des environnements Storm Shield avec mes Applients, mais surtout de pouvoir créer, en fait, suivant deux scénarios. Soit tous mes étudiants vont avoir le kit complet, c'est-à-dire qu'ils vont avoir deux Applients et deux Storm Shield SN300, avec deux machines Debian pour simuler deux entreprises. Soit dans le scénario 2, ici, ils sont tous ensemble, ils ont tous une entreprise, et le but c'est que toutes les entreprises communiquent entre eux avec des VPN et ainsi de suite. Et je ne l'ai pas montré non plus, donc ici au niveau scénario, on a la possibilité, comme mes machines sont taguées, et que tout est tagué, mes tags, mes machines, mes ports groupes et tout, et bien je vais pouvoir venir supprimer l'ensemble de mes paramètres, donc autrement dit, nettoyer mon environnement comme je le souhaite. Nice, c'est cool ça. Voilà, et donc une petite dédicace à tous mes profs d'info, donc de l'Académie de Lyon. Nice, c'est cool ça. C'est bien. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à toi Jérôme d'être venu présenter ça pour nous. Bah ouais, bah merci à vous aussi. Et puis, c'est ça, on n'a pas de meeting prévu pour le mois prochain, mais on va essayer de trouver des gens pour présenter des choses. Donc en attendant que vous pouvez rejoindre le Slack, j'ai posté les liens au début du meeting, mais je vais les reposter tout de suite. Not set ? Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à tous. Merci Jérôme encore.